À mort ! Les frérots ! Alors que j'ai reçu plein de commentaires, ok, j'ai reçu un commentaire qui me disait Fais un tuto mix sur les leads, les adlips, etc, ça serait cool Et je me suis dit, c'est vrai que ça serait plutôt cool Le truc c'est que je voulais pas faire un tuto mix archi long de 3h où je rentrais vraiment dans les détails de ouf Et que je voulais changer un peu ça et mettre un thème, etc, et essayer de le rendre un peu différent Du coup je me suis réuni avec tous mes collègues de l'entreprise On a travaillé pendant 5h et on a trouvé une nouvelle idée de série Et la série elle s'appelle Mix ton son comme On a fait un brainstorming pour le titre, bref, je te raconte pas Et en gros le but c'est de prendre un artiste qui marche plutôt bien Parce que les vues et tout ça c'est pour... Et du coup pour le premier épisode de la série, il me fallait un artiste qui a fait du bruit récemment Un mec qui utilise des effets, de l'autotune, qui a des adlips précis et tout Et du coup en cherchant j'ai trouvé quelqu'un qui était super intéressant pour ce premier épisode Et du coup aujourd'hui on va apprendre à mixer ton son comme le seul et unique Dr Sosgod Hamza Alors, Maskay il a fait une vidéo complète sur le personnage Il a fait une recette où il expliquait d'où il venait, ses influences, etc Du coup je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails Je vais juste vite fait résumer qui c'est Hamza Hamza, de son vrai nom Hamza Al Fasiri Allez hop je t'ai pris un billet d'avion pour Zitoun Il est rappeur, beatmaker, originaire de Bruxelles Il a sorti plein de mixtapes avant de sortir son premier vrai album studio officiel Le vendredi 1er mars, Paradise J'ai analysé les 17 titres qu'il y a sur l'album En essayant de comprendre et de m'intéresser un peu aux effets qui sont utilisés Et c'est comme ça qu'on va faire ce premier épisode de Mix Consons Comme d'habitude pour t'illustrer les effets et les prises de voix J'ai appelé mon meilleur pote le rappeur Il est là, il est présent, il est prêt à nous aider On arrête de parler et on part directement à la première étape Le lead Du coup avant de commencer à faire notre lead Je suis parti sur Youtube, j'ai tapé free type beat Hamza Et j'ai trouvé plein de prod qui étaient stylés Et je me suis arrêté sur une prod parce qu'elle avait un style de banger Elle était sur un tempo un peu Elle était sur un tempo un peu lent Et surtout elle est sur une gamme de notes plutôt aiguë Ce qui nous arrange pour faire du Hamza Et la prod elle ressemble rapidement à ça Et du coup j'ai demandé au rappeur de faire la petite prise de voix Avec la voix aiguë au maximum Et ça a donné ça Pour les parents d'Hamza, beaucoup de franglais DrSauceGold, c'est parti Et du coup maintenant qu'on a ça On arrive sur notre logiciel Et on va pouvoir commencer à appliquer les effets sur le lead Donc le lead, c'est la base des bases du son Même s'il va falloir plusieurs trucs pour compléter ton son Si ton lead est bien fait Si la voix principale est propre Forcément le reste du son va suivre Donc les premiers effets que j'ai appliqué sur le lead C'est des effets que tu vas devoir appliquer tout le temps Que tu fasses du Hamza, du Joule, du Shepraled Bref, ces deux effets là C'est l'EQ et le compresseur Du coup j'arrive sur le logiciel et j'applique l'EQ Le truc c'est que l'oreille quand elle écoute un son Il y a des fréquences qu'elle capte de ta voix D'autres fréquences qu'elle capte un peu moins etc Le but de l'EQ c'est d'essayer d'arranger toutes les fréquences Pour qu'elles sonnent toutes les mêmes Et que ça soit agréable à écouter Pour l'EQ j'ai utilisé exactement ces paramètres là Tu peux les copier On est pas en contrôle de maths Fais-toi plaisir Ils sont bien pour une voix aiguë Donc voilà, j'ai rebaissé, remonté un peu les fréquences Et on est sur une bonne gamme Le deuxième effet que j'ai appliqué C'est le compresseur Le but du compresseur C'est juste de faire en sorte que ta voix soit plus forte Sans que ça sature Maintenant on passe aux effets Qui vont nous donner un peu le style d'Hamza D'abord, la bonne petite autotune des familles Donc boum, pitch correction comme d'habitude J'ai baissé le détune pour que l'autotune soit à fond Parce que c'est Hamza, elle utilise beaucoup d'autotune J'ai choisi la bonne gamme de notes Donc une gamme de notes aiguë Ensuite j'ai rajouté deux petits effets Qui sont directement dans le logiciel Logic Pro X Un qui s'appelle Space D pour rajouter un peu la voix robotisée Et donner un espèce d'écho Et j'ai rajouté littéralement de l'écho Qui fait en sorte que la voix se répète Pour que le son ait l'air un peu plus stylé Cet écho là lui aussi, je lui mets de l'autotune Et du coup, j'ai pris notre lead Je lui ai appliqué tous ces effets là Et il passe de sex à race à ce résultat Déjà, on n'a plus l'impression que c'est la... Mais t'as l'impression que le son il commence à prendre forme Maintenant que t'as un lead qui est propre On va passer à la deuxième étape La backup vocal Si tu mets juste une seule voix sur ton son Ça aura tendance à sonner un petit peu vide Le but, c'est d'essayer de rendre le son à chaque fois Le plus vivant et le plus rempli possible Donc en gros, j'ai demandé à notre rappeur De tout réenregistrer Donc de réenregistrer le son sur ta première voix Pour avoir justement les deux pistes sur le logiciel Et la deuxième voix, je lui ai appliqué Exactement les mêmes effets que sur la première Et un autre effet qui donne un peu cette impression D'être dans une pièce fermée Pour que le son sonne encore plus rempli J'ai rajouté un peu de compresseur Le but par contre, c'est que ta deuxième voix Soit beaucoup moins forte que la première C'est ce qui va faire que ça sonne rempli Mais que ça sonne pas non plus Comme si on te criait à la gueule Ce que tu vas rajouter sur ta backup vocal Qui va faire en sorte qu'elle est plus intéressante Et qu'elle va vraiment faire la diff dans le son C'est de la reverb En gros, la reverb, c'est un peu le même principe que l'écho Sauf que la voix se répète pas C'est juste pour faire en sorte qu'elle ait plus d'amplitude Donc j'utilise une reverb Que je te mettrai dans la description Va à la reverb Et elle va donner justement un bon effet d'amplitude Elle va faire en sorte que ta deuxième voix Punch encore plus Voilà, tu commences à voir que le son Il commence déjà à ressembler à quelque chose Et on passe à la dernière partie La plus amusante Les adlips Alors, si tu sais pas ce que c'est les adlips C'est... Attends, je vais te montrer Regarde le rappeur Ouais, ouais c'est triste C'est triste maintenant Mais ça sera moins triste après Et le but, c'était d'avoir les adlips Qui se rapprochent le plus du style d'amza Les Mickey Mouse adlips Pour ça, tu mets les effets comme d'habitude L'IQ, le compresseur Tous les trucs que tu utilises de base J'ai rajouté deux effets Pour faire en sorte que les adlips Soient beaucoup plus dans le style d'amza J'ai rajouté de la distorsion Ce qui donne un peu l'effet de saturation Mais sauf que ça ne sature pas vraiment Là, j'ai mis vraiment beaucoup d'auto-tune Sur les adlips aussi Et j'ai rajouté un autre style d'écho Qui va donner justement l'effet d'écho répété plusieurs fois Quand tu vas faire tes adlips à l'amza C'est vrai qu'au début, tu fais pitié quand tu les enregistres Mais avec les changements et les effets Ils vont donner cet effet-là Et du coup, voilà Quand tu coupes les adlips La voix numéro 1 La voix numéro 2 Tous les effets qu'on a mis On a essayé de faire en sorte que le son ressemble Plus à la technique de mix d'amza En utilisant les effets qu'il utilise lui Et du coup, le son en entier Il va donner un résultat à peu près comme ça Hop, 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 hop Je vais pas te mettre le son en entier non plus T'as le son en entier sur Soundcloud Là, bien mixé, masterisé Avec tous les effets C'est dans la description Et voilà, ça c'est pour le premier épisode De Mix ton son comme Aujourd'hui, on a pris Hamza Mais si t'as d'autres idées d'artistes Qui te viennent à la tête Tu mets ça dans les commentaires Mix ton son comme Damso Mix ton son comme PNL Tu mets ça dans les commentaires Et je choisirai pour un deuxième épisode Si t'as bien kiffé les effets Et le son, comme d'habitude Tu peux t'abonner Tu peux lâcher ton like Quant à moi, je te dis à très très bientôt Et bonne chance pour ton son comme Hamza Yo, I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put...